Pour le flanquer des Bleus Charles Olivon, vaincre les Anglais ce samedi permettrait aux Bleus de terminer le tournoi des six nations sur une bonne note et d'oublier un peu les manquements du début de la compétition. Comme s'organise une semaine de travail lorsque vous avez une journée de moins que votre adversaire pour vous préparer ? Une semaine de six jours, c'est toujours particulier. Parce qu'à la suite du voyage retour de Cardiff, on a eu une journée off lundi, ce qui ne nous laisse plus que deux jours de travail d'affilée mardi et mercredi, au lieu des trois de d'habitude. Puisqu'on partira des jeudis à Lyon. On sait aussi qu'on arrive en fin de tournoi, que les organismes sont un peu plus fatigués. Place à la récupération, donc. Tout le monde fait très sérieusement les soins. On sait aussi que ça se jouera sur la fraîcheur. Compensez-vous en salle, avec de la vidéo, ce que vous ne pouvez pas faire sur le terrain ? Non, on fait comme d'habitude. Mais évidemment qu'on passera plus de temps à faire de l'analytique, du marché exercice de clarté, des réunions, puisqu'on ne pourra pas faire la même journée du mercredi que d'ordinaire. À savoir une opposition entre nous à haute intensité. On insiste plus sur les exercices de clarté, qui étaient un peu plus longs ce matin. Mais six jours pour préparer le match ? Ça nous suffit. À condition d'être sérieux et ne pas perdre de temps, parce que ça va très vite. À quel type de match vous attendez-vous face à l'Angleterre ? On s'attend à une grosse défense ? Déjà. Je les trouve plus agressifs, avec une montée plus forte, plus rapide. Ils mettent beaucoup plus la pression sur l'adversaire que la saison dernière. Sur les contacts ? C'est très costaud. Pour bouger les Irlandais à un contre-un comme ils l'ont fait le week-end dernier, il faut vraiment être solide. Ils ont fait très forte impression sur ce match-là. Seront-ils revanchards par rapport à leur lourde défaite subie l'an dernier à Twickenham octobre 1953 ? Le crunch, c'est toujours spécial, même quand il ne s'agit que d'un match amical. Évidemment qu'ils n'auront pas oublié le match de l'an dernier, comme nous d'ailleurs, mais il ne faudra pas rester trop longtemps sur les souvenirs. On veut vraiment basculer et attaquer fort ce match ? Parce qu'il est très important pour nous. L'enjeu de ce dernier match sera aussi de regagner à domicile ? Évidemment. Même si on a un peu l'impression d'avoir joué à domicile à Cardiff ? Au regard de la foule française impressionnante qu'il y avait, on a envie de regagner à la maison pour plein de raisons. Il faut qu'on arrive à prendre le même plaisir qu'au pays de Galles. Où on a beaucoup joué, où on s'est lâché. J'ai en tête une action vers la troisième minute où on enchaîne beaucoup de temps de jeu, où on n'avance pas beaucoup mais un peu quand même. Ce qui nous permet de rentrer dans le match et de prendre confiance. Même si on laisse beaucoup d'énergie dans une action comme ça, on prend du plaisir et on marque l'adversaire. Il faut qu'on continue dans ça pour nous et pour le public. Vous n'avez été pénalisé qu'à trois reprises face aux Gallois ? Vous aviez particulièrement ciblé la discipline comme l'un des enjeux majeurs de ce match ? Jérôme Garcet, consultant sur l'arbitrage auprès des Bleus nous avait montré une stat dans la semaine qui disait qu'on avait joué 46% du temps à 14 contre 15 depuis le début du tournoi. C'était assez parlant. Ça nous a un peu donné le sens du travail à accomplir pour les matchs à venir, parce qu'on peut difficilement se permettre de jouer à 14 autant de temps. À Cardiff, on a été fort collectivement, très disciplinés. On savait qu'il fallait l'être, encore plus à l'extérieur. Que vous ont apporté tous ces jeunes joueurs alignés à Cardiff ? Beaucoup de fraîcheur et d'envie. Mais de mon point de vue, c'était une évidence. On s'entraîne depuis plusieurs semaines ensemble, chacun connaît son rôle. Moi, je n'aime pas trop dissocier les jeunes des plus anciens. Parce qu'on est d'abord un groupe. Quand un mec arrive, son intégration est toujours simple. Pour moi, on a tous la même responsabilité. On se régale dans cette équipe tous ensemble. Battre les Anglais samedi serait-il une façon de solder définitivement l'échec de la Coupe du Monde ? Difficile de répondre oui. Gagner le crunch serait vraiment positif. Mais on va d'abord s'attacher au contenu du match avant de parler de victoire. Après le match, je vous répondrai peut-être autre chose. Mais on veut vraiment gagner ce match pour terminer ce tournoi sur deux bonnes notes et une phase ascendante ? Histoire de rentrer chez nous avec le sourire et un peu de fierté. Ce match-là contre les Anglais compte vraiment dans une saison. Merci. Merci.